Je m'appelle Justine Aulier, j'ai 27 ans et mon métier, c'est que je gère tous les stocks qui sont sur le site de Vend'Argues pour la série Inségrance au lait. J'ai travaillé en régie en décembre de l'année dernière, donc décembre 2019. J'ai commencé par la régie extérieure, donc là c'était plus sur les plateaux de tournage, vraiment de la coordination et de la logistique, installer les décors et les fermer. À partir de juin, après le confinement, je suis revenue au studio. J'ai découvert qu'il y avait tout un stock qui était attribué et qui permettait de gérer les stocks d'un grand nombre de corps de métier et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à m'y intégrer, à me retrouver dedans. Depuis juin, je gère les stocks de Vend'Argues et on gère le stock électro, le stock machinaux, l'infographie, la régie, le maquillage, l'habillage, la coiffure. Et l'ambi, c'est plus le coup des concours de circonstances qui m'ont amené là. Avant ça, je ne faisais pas forcément de la gestion des stocks, mais j'allais travailler en production et en gestion responsable de projets sur des événements. C'est le parfait juste milieu entre la régie et le travail de terrain, et en même temps un peu de bureau avec l'aspect production qui se coordonne. Ça consiste à veiller au bon respect des règles. On doit répondre aux demandes que tous les corps de métier peuvent nous faire. Donc ça va de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Découvrir par exemple ce qu'est du 5G10 ou du 3G6. Voilà, moi je ne savais pas du tout avant de commencer ici, donc ça, ça fait partie des choses que j'ai découvertes. Notre but, c'est de répondre à la demande, de jauger si c'est une urgence ou pas. Surtout de ne pas empêcher le tournage d'avoir lieu. C'est d'être le plus cohérent possible, de trouver le fournisseur qui va arriver à répondre à notre demande. Dans les délais impartis pour que le tournage puisse bien avoir lieu et fonctionner correctement. Prioriser toutes les échéances en fonction de ce qu'on a. On a un vrai travail de gestion des stocks, et donc de veiller que tout ce qu'on a en stock soit toujours présent dans le stock, et en fonction des délais de livraison, etc. Qu'on ne manque jamais de rien. Le côté le plus positif pour moi, c'est de travailler au sein d'une équipe hyper solidaire. Ça, c'est un énorme atout. Ça fait partie de la qualité de travail qui est indéniable. Les contraintes, c'est de devoir gérer des demandes particulières qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment y répondre, donc on est obligé de farfouiller pour trouver le fournisseur qui sera apte à répondre à notre demande. Répondre à ce système de marché public et de commande publique, à veiller à ce que tout soit bien dans le bon respect des règles, etc. Le petit plus, on est le premier site de France à avoir équipé tout notre stock d'un logiciel de gestion des stocks. C'est apprendre à fonctionner avec ce logiciel-là aussi. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Je voulais faire les décors ou les costumes, quelque chose d'un peu plus artistique en tout cas sur les scènes de film. Finalement, je me suis rendu compte que le manuel, c'était hyper intéressant, mais que ce n'était pas forcément pour moi et que j'aimais bien mettre plus en retrait et voir, coordonner, gérer, etc. J'ai fait une DUT en gestion administrative et commerciale avec une option art. J'ai commencé à travailler pour des festivals de cinéma à ce moment-là. J'avais vraiment besoin d'un côté professionnel. J'ai fait une licence en médiation culturelle avec une option cinéma. J'ai eu l'opportunité de partir à Rome. J'ai fait un an à l'étranger en échange. Et là, je suis partie vraiment dans la production. Donc, j'ai suivi un cursus de master 1 en gestion de projets culturels. Et c'était très orienté production cinématographique et audiovisuel. Et à la suite de ça, je suis revenue à Montpellier, mon bassin d'origine. Et j'ai suivi un master 2 en production. C'est ce qui m'a amenée ensuite à travailler en production et ici. Plutôt bien, parce que ma formation initiale a été finie en 2018. Donc, je reste encore à peu près à la page. Je m'en suis servie tous les jours depuis la fin de ma formation. Je n'ai pas encore de carence. D'avoir eu une formation aussi dans les nouvelles technologies, dans l'informatique, etc. Ça me permet, par exemple, quand on lance un logiciel de gestion des stocks sur lequel je n'ai jamais travaillé et dont je n'ai jamais eu l'usage et l'utilité durant tout mon parcours, j'arrive à savoir répondre à la demande et à le comprendre et à le manipuler. Tous les fournisseurs dont on peut avoir besoin sont présents sur le territoire. En cinéma, parce qu'il y a des fournisseurs qui savent répondre à nos demandes à présent. En électricité, tous les corps de métier arrivent à être représentés. On arrive à se procurer tout ce dont on peut avoir besoin. La ville est à taille humaine. On arrive à se fournir le matériel dont on a besoin dans des délais hyper rassurants et sécures pour nous. Gros avantages pour le tournage. Il fait très beau, donc on a la facilité de pouvoir tourner en extérieur énormément de jours par an. Chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres zones de France. J'imagine et j'espère que d'autres tournages pourront avoir le même système, avoir un stock en physique et avoir une véritable gestion des stocks. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui pourront répondre aux besoins qu'il peut y avoir parce qu'il n'y a pas forcément de formation prédéfinie pour faire ce métier-là. Tout un tas de personnes qui ont des formations diverses et variées peuvent y répondre. C'est ça qui est intéressant aussi. Chacun peut avoir un atout, que ce soit en juridique, que ce soit en économie, que ce soit plutôt une pratique de terrain. Tout est nécessaire en fait. C'est hyper éclectique et très diversifié. Toutes les compétences sont requises.